Et justement, avec quel autre groupe européen faites-vous des alliances en général au PPE ? Alors ça va dépendre beaucoup des sujets. Sur le plan économique, on peut trouver des accords avec le groupe des conservateurs britanniques, le groupe EUSLR, les conservateurs britanniques qui étaient auparavant membres du Parti Populaire Européen. Et puis, on va trouver des appuis avec une partie du groupe libéral, qui est un groupe libéral de gauche, mais sur les sujets économiques, on peut trouver, mais certains, il va y avoir une division au sein du groupe libéral. Le groupe libéral n'est pas un groupe homogène. Donc on récupère des voix d'une partie du groupe libéral et on peut récupérer des voix de certains socialistes. Ce plan économique, en général, pas de nos collègues socialistes français, mais par exemple des socialistes allemands, ou des travaillistes britanniques, ou de socialistes nordiques. Sur les sujets sociétaux, alors là nous aurons plutôt certains libéraux et des conservateurs britanniques, mais on aura beaucoup plus de mal à avoir des voix de gauche avec nous. Donc si vous voulez, selon les sujets, on retrouve les clivages droite-gauche, mais ces clivages droite-gauche n'existent pas toujours, je vous dis, sur les sujets industriels, économiques, on peut arriver à rassembler beaucoup plus. Quelle est votre plus grande fierté pour le PPE ? Merci.